Bonjour c'est Lucas pour un nouvel épisode de Cartouche 120 secondes. Aujourd'hui je vous parle de Hadastra. Il tire son nom d'une citation latine qui est Per Aspera Hadastra qui veut dire par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles et du coup il y a toute une idée qui est bien développée autour de cette citation dans le manga qui est qu'on suit le parcours de deux grands chefs de guerre, de génies militaires qui vont essayer de s'opposer l'un à l'autre, l'un pour conquérir Rome et l'autre pour le freiner. C'est pour ces deux personnages un chemin vers une victoire vers un accomplissement et c'est un chemin qui est semé d'embûches mais voilà hallucinante. Ils ont tous les deux une ascension et un parcours qu'on ne les a pas retenus pour rien dans l'histoire. C'est pas ma cam habituelle c'est rarement ce vers quoi je m'oriente donc l'idée c'est que ça raconte le conflit qu'il y a eu entre Hannibal Baraka et Rome. Ouais parce que du coup maintenant je sais à peu près de quoi je parle vu que j'ai lu le manga parce que ma prof d'histoire vous le dirait très bien je n'habitais rien en histoire et ça ne m'intéressait pas du tout. Sauf qu'il se trouve qu'en manga c'est plutôt bien raconté, c'est rendu assez intéressant. Ça fait un petit peu pour ceux qui l'auraient vu la série Rome ça fait beaucoup penser à ça où il y a alors dans Rome il y a un fil rouge, on suit deux personnages fictifs mais le reste est assez documenté. Et là donc là c'est non on suit surtout c'est concentré sur le personnage d'Hannibal Baraka et de Sipion qui est Sipion l'africain qui est du coup son rival à Rome. Souvent quand on se retrouve face à des oeuvres historiques très documentées on se demande quelle est la part d'interprétation de l'auteur, quelle est la part de fiction dans le dessin dans ce qui est raconté. Et là je me suis posé la même question. Donc l'auteur fait des espèces de petits post-face où il parle de ça et ce qui est très étonnant c'est que du coup c'est extrêmement documenté. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit précis à ce point là parce que du coup dans le Rome 3 ou 4 normalement il parle et il dit ah non mais là je me suis lâché, j'ai été un peu loin, j'ai pris de grandes libertés, je suis pas sûr qu'il y avait des herbes comme ça ou que les arbres étaient de cette manière. Moi j'étais quoi mais c'est les seuls détails qui choquent et en fait c'est hyper précis genre tout est hyper documenté. Et de temps en temps il fait des petits accros à ça mais moi je pensais que ce serait des trucs majeurs dans les caractères des personnages, dans ce qu'on savait. Non non c'est des détails, il pinaille sur des tout petits détails. Moi j'étais genre ah ouais mais en fait c'est vraiment extrêmement documenté. Ce qui est intéressant dans cette série c'est que du coup les stratégies militaires qui sont employées par Hannibal et celles qui sont employées en réponse par Sipion ou les différents impériums qui vont être nommés pour arrêter Hannibal sont rendus assez palpables par la narration du manga et du coup quelque chose qui était un fait historique dont moi je m'en cogne un peu de savoir qu'il y a tant de personnes qui sont morts ou pas morts ou comment ou les stratégies c'est difficile. Là du coup le fait de le lire, de le vivre dans un manga ou dans Braveheart par exemple dans un film, on se dit ah tiens ils avaient pensé à prendre des lanciers ou à utiliser le terrain à leur avantage de telle manière à tel moment. Et du coup ces stratégies militaires qui sont un peu floues quand on les voit en cours d'histoire ou qu'on peut les lire dans un livre ou dans un documentaire même, là prennent vraiment une importance. On se dit waouh c'était un truc de dingue, c'est vraiment génial d'avoir pensé à faire tendre une embuscade de cette manière, d'avoir pensé à ce que les hommes soient dispersés aux militaires. Enfin voilà, toutes les stratégies militaires sont rendues de manière assez exacte selon les batailles et du coup tout le génie militaire des deux protagonistes est assez manifeste et ça le rend très palpable, c'est assez agréable. Si vous êtes un des mangas historiques ou si vous avez envie de découvrir cette partie de l'histoire sur Sipion et Hannibal, foncez, c'est un manga qui est très joli, assez agréable à lire, l'illustration est très efficace, on comprend, on vit vraiment ces batailles donc allez-y. Je pense que là j'en ai fait beaucoup trop.